Bienvenue dans ce 7 minutes spécial régions. La paix et le vivre ensemble ont été célébrés à Lakota. Dans le temps de nuit, ce sont les acteurs agricoles qui ont été sensibilisés sur le contenu de l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne. C'est le village de Moussa-Dougou qui est sorti vainqueur de la finale du tournoi de la paix et du vivre ensemble organisé par la jeunesse du dit village. Par un score de 2 buts à 1, la formation s'est imposée face à l'équipe de Niambézaria. Ce tournoi a réuni 10 équipes de la sous-préfecture de Niambézaria. Le porte-parole de la jeunesse de Moussa-Dougou a exprimé sa gratitude envers le parrain. C'est le village qu'on va les remercier au nom du comité d'organisation, les 10 équipes très talentuelles qui ont pris part à ce tournoi de football et qui ont présenté des ever-play exemplaires. C'est une belle grève de matinité qui caractérise tout sportif. J'aimerais que vous sachiez que toute la jeunesse de Moussa-Dougou est satisfaite de cette parfaite organisation. Le parrain Samouakouboué, cadre de Lakota, a félicité la jeunesse de cette localité et a souhaité que la paix et le vivre ensemble demeurent dans la sous-préfecture de Niambézaria et dans tout le département de Lakota. Il a promis soutenir les actions des jeunes à travers le financement de divers projets. 500 tables bancs à des écoles du département d'Oumé afin de favoriser le bon déroulement des cours dans les établissements primaires et secondaires du GOR. C'est Julien Conant, quatrième vice-président du conseil régional du GOR, représentant le président, qui a procédé à la remise officielle de ce matériel dans le village de Wikao, une localité de 4000 habitants située sur l'axe Gainoua-Oumé. La rencontre s'est tenue en présence des autorités éducatives du GOR, du personnel éducatif du groupe scolaire Wikao et des têtes couronnées du village. Nous sommes au nom du président Didier Bani, le président du conseil général, le vice-président en charge de cette localité. Comme vous le voyez, nous avons commencé depuis Wikao. Le conseil général, dans sa politique de développement, a mis un accent particulier sur l'aspect éducatif. Le secteur éducatif a plus de 30% des actions de développement en termes d'épuration, en termes d'action d'exercice. Ces dons seront répartis dans deux autres villages, à savoir Aluicro et Gueda-Chantier. Outre ce don, le quatrième vice-président du conseil régional du GOR a promis l'électrification du village de Wikao. C'est donc tout heureux que les populations de cette localité ont salué à sa juste valeur ce geste du conseil régional. Prestation de masques et danse du terroir en meublé, les festivités organisées dans la sous-préfecture de Gangbangbeguine. Pendant les vacances scolaires, les populations de la localité se retrouvent pour réfléchir au devenir de la dite localité. Selon un cadre de la région, ce n'est que de façon participative à que les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les populations trouveront solution. Un pays dans Yacouba, c'est une occasion qui permet à tous les fils et filles de cette sous-préfecture de Bambéguine-Gansé de se retrouver pour parler des actions de développement. Et l'une des méthodes qu'on utilise, nous, à Bambéguine-Gansé, dans la sous-préfecture de Bambéguine-Gansé, c'est l'approche participative, c'est-à-dire la participation des populations à toutes les actions de développement. Notons que pour l'année prochaine, les organisateurs de cet événement comptent réunir autour d'eux des décideurs et des partenaires pour un accompagnement efficace. Informer et sensibiliser des acteurs agricoles du Tonk Pays sur le contenu de l'accord de partenariat économique ainsi que sur les défis de sa mise en œuvre en vue de mieux en tirer profit. C'est l'objectif à d'une session de formation qui a réuni une trentaine d'acteurs agricoles du Tonk Pays. Présentez-vous, Signeur. Je suis Koulibali Nanié-Doka, le coordonnateur adjoint du projet d'appui à la mise en œuvre de l'APE, qui est l'accord de partenariat économique Côte d'Ivoire-Union européenne. Le projet d'appui à la mise en œuvre de l'APE est un projet initié par l'État de Côte d'Ivoire et financé par l'Union européenne qui appuie l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre, comme son nom l'indique, de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimé entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Pour les participants, cette session représente une belle opportunité. C'est une très bonne formation. Comme je vous l'ai dit dans ma présentation, je suis de l'OCPV. Et que l'OCPV, nous travaillons beaucoup avec les acteurs du vivrier qui commercialisent leurs produits vivriers. Et la plupart des acteurs avec lesquels nous travaillons commercialisent déjà leurs produits sur le plan national et aussi sur le plan régional. En tant que Youth Standing Board jeune, il est important que je puisse renforcer mes capacités. Et je pense que le fait que j'ai été invitée ici par l'Union européenne me permettra de renforcer mes capacités. L'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a été conclu en 2008. Il est entré en vigueur en 2016 et est devenu opérationnel en 2019. Il offre un accès libre à des produits ivoiriens au marché européen sans paiement de droits de douane, de même que pour les produits européens à destination de la Côte d'Ivoire. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada